Bonjour à tous. Alors, pour me présenter, j'ai 24 ans et j'avais comme ambition d'être un grand chirurgien. Sur le coup, j'ai complètement foiré. Ben oui, je suis actuellement chef d'entreprise d'une usine qui fabrique des macarons. 120 000 macarons par jour, pour être précis. Je vais vous expliquer un peu mon parcours et comment j'ai fait pour, d'une passion, en faire mon métier, mais également pour pouvoir contourner le chemin de vie traditionnel. Tout a commencé lorsque j'avais 16 ans. J'étais passionné par la pâtisserie et je faisais des gâteaux chez moi le dimanche. avec une amie et je les revendais à mon centre équestre pour récupérer l'argent des ingrédients pour pouvoir refinancer des gâteaux la semaine d'après. Et puis un jour, on m'offre un bon FNAC d'une valeur de 20 euros. Ben vous savez, avec 20 euros à la FNAC, on ne va pas très loin. Et donc, je me dis, je vais aller acheter un livre. Je me rends donc dans le rayon librairie et je vois un livre sur les macarons. Il faut savoir qu'à l'époque, le macaron n'était pas du tout, du tout connu. Ça a l'air coloré, c'est sympa. Je me dis, je vais acheter. Je reviens chez moi, tout excité à l'idée d'essayer de nouvelles recettes. J'ouvre le livre. Alors là, le livre, je ne sais pas qui l'a écrit. Macaron carambar, macarambar bapapa. Rien qu'à l'odeur du carambar qui bouillait dans la crème fraîche, j'en avais des nausées. Bon, ça c'était une partie. L'autre partie, c'était de réaliser la coque. La coque, c'est le biscuit qui est autour de la crème. Une réelle catastrophe. Ça me ressemblait à tout sauf un macaron. Et puis, je me suis rendu sur le site de Mercote. Mercote qui est maintenant jury. Sur jury dans l'émission Meilleur pâtissier. Très sympathique. J'ai communiqué avec elle et elle m'a donné des trucs et astuces pour justement arriver à faire un beau macaron. Bon, je suis arrivé à un résultat plus ou moins satisfaisant. Et là, mon meilleur ami, on était fin de secondaire, mon meilleur ami, Antoine, vient chez moi et il me dit, il va dans le frigo, il voit ça, il mange, il dit, tiens, c'est bon ça, c'est beau, on va vendre ça au porte-à-porte. Bon, je dis, oh là là. On prend le scooter, je crois qu'il neigeait, il pleuvait et on faisait le tour des paroisses pour vendre nos macarons. Bon, mais on vendait. Mais je pense que c'est parce que les gens avaient pitié. Oui. Mais ça marchait. Bon, après, si on calculait ce qu'on gagnait à l'heure, je pense que ça devait avoisiner les 1€ de l'heure. Mais ce n'est pas grave, on s'amusait bien. Et on a fait ça pendant une année. Puis j'ai dit à Antoine, écoute, ça serait bien qu'on mette notre étiquette sur la boîte. Et c'est là qu'on a apposé M&A macarons, Mickaël et Antoine. Très original. Et effectivement, les gens nous ont recontactés pour commander 250, 500, 1000 macarons. Mais j'étais dans la cuisine de papa et maman. Ben oui, ce n'était pas possible, moi. Il y avait du caramel au-dessus, au plafond. Il y avait du caramel à gauche, à droite. Il fallait une journée complète à ma maman pour nettoyer tout derrière moi. Ah oui, mais à tel point qu'elle en est devenue folle. Elle m'a donné un ultimatum. Je devais produire ailleurs ou j'arrêtais complètement. Heureusement, j'avais mon grand-père qui avait un petit atelier, enfin pas un atelier d'ailleurs, une petite maison, et le rez-de-chaussée était disponible. En d'autres termes, le garage. Et là, je me suis dit avec Anton, on va complètement le réaménager. C'est ce qu'on a fait. On a été chez Ikea, on a mis des belles tables, et on a acheté des essuies de vaisselle. Même les essuies de vaisselle furent un investissement pour nous. Ben oui, ça coûtait assez cher. Et puis, on a commencé à produire, et comme on voulait, j'ai lancé, j'ai donc lancé le processus pour vendre à différents particuliers et petites enseignes. Puis, nous démarrons nos études de médecine. Tout se passe bien. Première année de médecine, tout se passe à merveille. Enfin, je dis à merveille. Je suis une fois à mon cours de chimie, mon GSM sonne, numéro masqué. Je me dis, oulala, ça doit être un client. Personne ne me regarde. Je me cache sous la table pour répondre. Oui, allo, bonjour, c'est l'Afska. Ah oui, je me suis introduit dans vos ateliers. Rien n'est aux normes. Merci de vous rendre illico presto sur place. J'étais blanc caché. Je quitte discrètement les ateliers. Et je me rends donc sur place. Dame finalement très sympathique qui m'a donné un mois pour tout mettre aux normes. Puis, je réussis première année de médecine. Tout va bien. Arrivé en deuxième année de médecine, de plus en plus de clients, ça devient compliqué. Surtout que j'avais oublié un petit détail, c'est que le macaron se vend surtout en décembre, pour Noël. Ah oui, il faut savoir que c'est le moment du blocus. Donc, mon blocus de trois semaines se transforme en un blocus de trois jours. Donc, évidemment, énormément d'examens sont passés à la trappe. Je rattrapais tout en seconde session. Arrivé en troisième année de médecine, là, je suis un petit peu embêté. Parce que j'ai mon meilleur ami qui me dit « Écoute, Mickaël, moi, je dois me concentrer sur la médecine. Et il n'est plus question de faire des macarons. Et puis, bon, ça ne rapporte rien. Ça ne vaut pas la peine. » Je dis « Écoute, bien, je me retrouve seul au navire, seul à bord du bateau. Et puis, bon, là, je me dis, il faut quelqu'un qui m'aide à la production. Je poste une petite annonce sur un site. Le lendemain, j'ai quelqu'un qui toque à la porte du garage. J'ouvre le garage. Et il me dit « Bonjour, j'ai rendez-vous avec Mickaël Labreau. » Et moi-même, il pensait que c'était un canular, évidemment. Pour finir, il a très, très bien travaillé. Et puis, je trouvais ça dommage que le macaron se cantonne au sucré, alors qu'il pouvait très bien être salé. Donc, je décidais de fabriquer des macarons salés. Mais il faut savoir que le sucré et le salé ne donnent pas spécialement bien. C'est trop sucré, trop écœurant. Et donc, grâce à mes études de médecine, j'ai pu diminuer, et de chimie, j'ai pu diminuer le taux de sucre dans le macaron. Parce que oui, évidemment, il faut un certain pourcentage de sucre dans le macaron. Sinon, au four, ça ressemble à un vulgaire cookie. Donc voilà, je réussis à diminuer le taux de sucre pour avoir un équilibre parfait, sucré, salé. Je présente les produits lors d'une foire. Et j'ai un certain Philippe Loest qui vient me voir. Et en fait, que je connaissais d'il y a deux ans, parce que j'avais eu l'occasion de visiter son entreprise. Magnifique entreprise, d'ailleurs. Il y avait plus de 100 personnes. J'avais été vraiment ébloui. Et donc là, il me glisse dans l'oreille. J'ai revendu mon entreprise. Évidemment, ce n'est pas passé dans l'oreille d'un sourd. Le lendemain, je le contacte et je lui demande s'il est intéressé pour s'associer avec moi. Il me dit directement oui. Il vient voir si ça l'intéresse, évidemment. Et ça a l'air de l'intéresser. Et alors là, le but de l'association était de pouvoir me libérer un peu de temps pour ma médecine. Là, on déménage dans un atelier de 80 mètres carrés. C'est assez... Bon, voilà, tout aux normes. C'est assez sympa. Et justement, dans cet atelier, on commence à fournir un peu la grande distribution de plus gros clients. Ça commence à bien tourner. Puis j'arrive en quatrième année de médecine. Et là, comme tout étudiant, pendant le blocus, je fais tout sauf étudier. Et je commence à dessiner une boîte ronde. Je me dis, bon, pourquoi pas ? Je dispose mes macarons dessus. Je me dis, c'est assez sympa. J'appelle une société de packaging. Et je lui dis, écoutez, est-ce que vous pouvez me réaliser ce proto de boîte ? Et il s'avère que le proto, je le trouvais magnifique. Alors, j'ai été le présenter à la plus belle enseigne de grande distribution belge. Ils ont été séduits par la qualité des produits et par le packaging. Novembre, décembre 2015. Les pires mois de toute ma vie. Deux heures de sommeil par nuit. J'en ai même oublié d'étudier, d'aller à mes examens. Mais oui, c'était vraiment la dernière de mes préoccupations. J'avais 30 personnes. Je n'avais jamais géré du personnel de toute ma vie. Il fallait que je sorte les macarons à tout prix. J'avais des lèzes au bout du fil. Il lui fallait absolument les produits. Et puis, nous avons continué à produire. Puis, arrivé en cinquième année de médecine, j'ai remarqué que la médecine n'était pas faite pour moi. C'est... Oui. C'est un peu triste, après tant d'années. Mais j'ai remarqué que... Oui. Que la blancheur de mes ateliers m'excitait plus que les néons des hôpitaux. Oui. Donc, voilà. J'ai rencontré un certain... Benjamin, qui a proposé ses services en tant qu'export manager. Alors, je l'ai envoyé à Dubaï, aux Etats-Unis, en France. Oui, c'est un peu moins excitant, mais c'est tout de même un très beau business. Je l'ai également envoyé au Japon, en Chine, à Taïwan. Chaque fois, il me revenait avec des contrats. Oui, mais... Mon petit atelier de 80 mètres carrés, il était de nouveau trop petit, si bien qu'on a dû phagocyter tout le bâtiment entier pour en avoir 300 mètres carrés. Mais qui était toujours trop petit. Me revoilà bloqué. Je me dis, mince alors, j'aurais peut-être pas dû arrêter la médecine parce que là, me voilà bloqué. Donc, heureusement, on trouve un bâtiment de 3000 mètres carrés. On aménage tout selon nos désirs d'attaque. Congélateur de 350 palettes. Magnifique. Sauf qu'il fallait jouer à la chasse au trésor pour trouver le personnel là-dedans. Et puis, finalement, nous arrivons, on produit, on produit, on produit. Et puis, je fais une rencontre. Nathalie Darvant, qui voulait racheter mes précédents ateliers pour en faire des raw cakes. Raw cakes, pâtisserie crue, sans lait, sans sucre, sans gluten. Je me dis avant tout, je vais goûter. Waouh ! J'ai été séduit par le produit. Je lui ai demandé directement de s'associer avec elle. Évidemment, elle a vu le clown à qui elle avait affaire. Elle s'est enfuie en courant. Ah oui. Six mois, il m'a fallu. Six mois. Mais elle a cédé. Oui, oui. Oui, bien sûr. Et on s'est associés. Nous avons lancé le produit chez notre plus gros client. Ce fut un réel carton. Un carton faramineux. Nous étions les premiers à lancer des pâtisseries crues vegan en grande distribution en Belgique. Elle est passée dans tous les journaux. Tous. Et puis, tout ça pour vous dire que de ma petite passion, qui était la pâtisserie, j'ai pu, de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, de garage à atelier, en faire mon métier de rêve. Mais jamais, une seule seconde, le mot entreprise m'avait effleuré l'esprit lorsque j'étais en train de préparer mes petits macarons chez moi, dans ma cuisine ou même dans mon garage. Cela s'est fait tout seul. Et donc, évidemment, cela, maintenant on peut bel et bien parler d'une entreprise, vu qu'en 2017, nous avons pu faire un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros. Et plus de 70 personnes travaillaient au fait de fin d'année. Et cette année, nous comptons encore croître et faire un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros pour l'année 2018. Donc, nous sommes vraiment fiers de l'enthousiasme du personnel et du dynamisme de l'entreprise. Et donc, si je prends le temps d'analyser mon parcours et le parcours, il y a trois clés qui m'ont permis justement, qui m'ont permis de réaliser cela. Tout d'abord, j'ai eu la chance de démarrer très tôt. Ben oui, évidemment, je n'avais pas de maison à payer, je n'avais pas d'enfant en charge, je n'avais pas de femme ou tout autre. Hein ? Bon. Donc, je n'avais rien à perdre. Rien du tout. Secondo, j'ai fait ce que j'ai vraiment aimé. Chaque jour, il doit rester un plaisir. Ben oui, quand je me lève le matin, je suis content d'aller au travail. Enfin, je n'ai jamais considéré ça vraiment comme un travail. Ça a toujours été ma passion. Et lorsque j'ai décidé d'arrêter la médecine, eh bien, je ne gagnais pas encore un euro. Mais pourtant, je sentais que j'avais l'envie de faire progresser l'entreprise et que la médecine n'était finalement pas faite pour moi. Et donc, je ne regrette pas un seul instant d'avoir arrêté. Et troisièmement, il ne faut pas spécialement se fier aux avis des autres. Parce que quand on se lance, évidemment, on est exposé à différentes critiques, qu'elles soient bien intentionnées ou non. Et il ne faut pas spécialement les écouter parce que sinon, ça peut nous démolir, nous freiner. Bon, évidemment, si ça peut nous faire évoluer dans le projet, pourquoi pas ? Mais il faut croire. Croire en ce projet et croire en soi, croire en ses capacités. Il ne faut pas croire que ça soit sans peine. Évidemment, j'ai eu énormément de jalousie alors que je devais donner de l'argent, de l'argent de mes pauvres petites économies que mes parents m'avaient donné. Ben oui, j'ai tout donné. Et les gens ne remarquent pas ça. Par exemple, c'est un tout faible exemple. Je n'étais pas spécialement dans mon petit atelier, dans mon petit garage. Je n'étais pas spécialement aimé dans le quartier. L'odeur des macarons, le bruit des machines dérangeait certains. Si bien qu'un jour, je travaillais tout seul dans mon atelier. Et j'entends que ça sonne. Bon, je vais ouvrir. Ah oui ? J'ouvre la porte. J'avais le trio de choc. Le fisc, l'ONEM, l'ONSS. J'étais tétanisé. Pendant une heure, ils ont fait le tour du garage, à mon avis, pour voir si personne ne se cachait dans un frigo. Mais voilà, finalement, je suis content du parcours, malgré les obstacles. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada